Bonjour, bonjour. C'était un discours bref lu par un Karadi lucide et peu expressif. C'est un discours bref lu par l'uniforme et de préparer sa défense. C'était un discours bref lu par l'uniforme de l'Université d'Espagne. C'était un discours bref lu par les guerres de l'Université d'Espagne. C'était un discours bref lu par l'uniforme de l'Université d'Espagne. Suite à son discours, Karadi n'avait pas l'air des plus perturbés et comme si sa démission ne l'affectait pas, il s'est dirigé directement vers le bureau du ministre de la Sécurité Intérieure, Avid Ichter, qui l'a reçu immédiatement. A sa suite est arrivé le deuxième homme mis en cause dans les conclusions de la commission Zeiler, Ilan Franco. Ilan Franco demande un délai supplémentaire pour prendre ses dispositions, mais Dirter a déjà pris sa décision, c'est un scénario que le ministre de la Sécurité Intérieure prépare depuis des mois, et dont la première scène s'est déroulée hier avec la démission de Karadi. Je suis arrivé à la discussion, que pour éviter la décision de la administration, et en général pour les bouts de 28 000 de l'enfants de la Sécurité Intérieure, je dois mettre à l'adresse de la Sécurité Intérieure, un autre point de vue. Je dois mettre à l'adresse de la Sécurité Intérieure, le ministère de la Sécurité Intérieure, le ministre de la Sécurité Intérieure de la Sécurité Intérieure, la commissie Zeiler, en charge de l'enquête visant à à lucider, non seulement la gestion de l'affaire du gang de tout. mafieux Férignan, mais également les liens qui le lient à certains officiers de la police est arrivé dimanche soir, à des conclusions graves touchant personnellement le chef de la police.